Aujourd'hui, j'ai le bonheur de me trouver à Lac-Beauport, plus précisément sur le chemin des lacs, pour rencontrer Claudine Dorval, agente de voyage, mais surtout propriétaire de voyage récréatif. J'ai le bonheur de sauter à pieds joints dans son univers et vous le faire découvrir. Claudine, vous êtes propriétaire de voyage récréatif, une belle agence de voyage qui se situe ici même, à Lac-Beauport. C'est en 2014 que l'aventure a commencé pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre pour le monde fascinant des voyages et des destinations? C'est une passion pour moi de voyager. Je voyageais déjà énormément et j'ai toujours eu le rêve de partir en affaires moi-même, ce qui a fait qu'à un moment donné, mes parents m'ont dit « Claudine, t'aimes tellement le voyage, vas-y, lance-toi, puis jette-toi à l'eau, comme on dit. » Alors, c'est ce qui a fait qu'en 2014, j'ai parti voyage récréatif. J'ai décidé de le partir à partir de ma résidence et non pas de louer un local, parce qu'à l'époque, c'était déjà le numérique qui avait pris la place. Et ce qui a fait que mon offre au niveau des clients, c'est 7 jours sur 7. Pas 24 heures sur 24, mais presque. Souvent, de jour et de soir, les clients sont joignables facilement. Et depuis 2014, bien, c'est sûr que l'agence a beaucoup, beaucoup grossi. Je suis rendue avec près de 70 conseillers en voyage qui travaillent avec moi. Donc, on est une belle équipe, une équipe dynamique, puis c'est ça, on a tous la passion au cœur. Il faut dire que le monde du voyage, c'est un monde qui est apprécié par tout le monde. Aussi, c'est super facile de réserver des voyages maintenant, justement, comme vous l'avez dit, avec le web. Dans ce monde-là, comment est-ce qu'on arrive à se démarquer en tant qu'agence de voyage? Je vous dirais, c'est beaucoup par son service, parce que la concurrence en ligne est quand même là. Les gens, c'est sûr que suite à la pandémie, ça a beaucoup changé. Les gens, avant la pandémie, étaient quand même très autonomes. Après la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes qui s'est créées et les gens, c'est comme s'ils recommencent à voyager, mais on dirait que ça fait trois ans quand même qu'on a été presque mis sur pause. Alors, les gens, c'est comme s'ils ont développé une inquiétude de dire, « Hey, je veux partir, mais je ne veux pas partir tout seul. » Ça fait que nous, on n'a jamais arrêté, même pendant la pandémie, on vendait des voyages, peu à l'extérieur, mais beaucoup au Québec avec l'ARF. Les programmes Explore Québec avaient été mis sur place aussi par le gouvernement. Ça fait qu'on en a bénéficié, on en a fait bénéficier nos clients. Ce qui a fait qu'on a toujours maintenu le rythme. Et aujourd'hui, on fait énormément de groupes parce qu'il y a des gens qui recherchent des primes, mais il y a des gens qui recherchent aussi des voyages accompagnés. Ça fait que ça devient très, très intéressant et pour nous et pour les clients. Ça fait que notre offre, c'est comme amélioré. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est une nouvelle demande, finalement, une nouvelle façon de vouloir voyager. Il existe une tonne de destinations voyages, entre autres les voyages dans le sud, les voyages à Disney ou encore les voyages sur mesure. D'ailleurs, c'est tous des services que vous offrez ici à l'Agence Récréative. Par exemple, si moi, je décide de partir, peut-être pas demain matin, mais dans quelques mois à Bali et que je vous dis, bon, j'ai envie de visiter telle, telle île, est-ce que c'est possible pour vous de me créer un voyage, finalement, sur mesure, sans que j'aie à me casser la tête? Oui, c'est ça. On va faire affaire, nous, à ce moment-là, avec ce qu'on appelle un réceptif. Donc, c'est une agence qui est là-bas, qui est une agence locale, qui, elle, va nous monter un programme selon ce que vous désirez et qui va permettre aux clients d'aller visiter, mais en étant comme en sécurité. On va lui fournir souvent un guide, un besoin d'un guide qui parle français. On va être capable d'aller chercher cette personne-là. Et cette personne-là va, justement, accompagner nos clients partout. Ça fait qu'elle va les conduire, elle va les amener dans les différents endroits, les activités et autres. Si le client veut, à un moment donné, avoir du temps libre, bien oui, ça peut être modulé aussi à l'intérieur. Ça fait qu'on va vraiment monter quelque chose qui est sur mesure pour nos clients, qu'ils soient 2, 4, 6, 8, peu importe. Et ça va permettre aux clients de vivre son rêve, mais en même temps d'être rassurés, d'être en sécurité, puis d'avoir une base sur place à qui s'attacher pour ne pas se retrouver complètement tout seul. Il y en a qui sont très, très à l'aise de partir sac à dos, bien, c'est parfait. On peut aussi proposer à ce moment-là les vols. On peut proposer les hôtels, puis leur dire, bien, voici ce qu'il y a à voir dans ces secteurs-là, mais les laisser libres de faire ce qu'eux veulent. Mais c'est ça, pour certaines personnes, ça peut être rassurant. J'en ai présentement, comme je vous disais, qui sont au Vietnam. Bien, eux, c'est ça, ils sont avec un guide juste haut. Ils sont deux jeunes étudiants et ils sont tout seuls avec le guide. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent, puis on module en conséquence. S'ils ont besoin que ça ralentisse un peu, on ralentit. S'ils ont besoin de voir d'autres choses, on accélère. Fait que tout dépendant, c'est ça qui est intéressant du domaine du voyage, c'est qu'on peut ajuster les choses. En tant qu'agent de voyage, non seulement vous vendez les voyages à votre clientèle, mais vous assistez à certains de ces voyages-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour les agents de voyager une fois de temps en temps avec leur clientèle? En fait, c'est qu'on crée des liens. C'est sûr que ça devient plus personnalisé aussi. Les gens, ça les rassure de savoir qu'ils partent avec quelqu'un qui a énormément de connaissances, que ce soit juste à l'aéroport. pour plusieurs passagers que ça fait peut-être trois ans qu'ils n'ont pas voyagé, ils ont besoin d'avoir ce petit côté rassurant. Fait que des fois, c'est juste dire, traverser la sécurité, pour certains, c'est anodin, mais pour d'autres, c'est un obstacle qui est quand même un stress important ou qui va développer de l'anxiété. Fait que nous, le fait qu'on est là, bien là, ils sont comme, ah, OK, tout va bien aller, il y a un problème, Claudine est là, je peux y parler ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que ça devient super personnalisé pour nos clients. L'autre élément aussi, c'est qu'à destination, c'est la même chose. La personne a un problème, elle s'est fait voler ou quoi que ce soit, bien, on est là, on est sur place. Quand on n'est pas sur place, oui, ils peuvent nous parler, mais des fois, c'est différent. Fait que pour certains, ils demandent à être accompagnés. Puis nous, bien, c'est sûr que quand elles me voyagent, c'est un peu dur de dire non. Moi, normalement, je fais à peu près six voyages par année. Ce qui fait que les gens, bien, tu sais, quand ils embarquent avec moi ou qu'ils disent, ah, Claudine, t'es avec nous, c'est parfait, bien, c'est rassurant. C'est certain que c'est rassurant parce qu'ayant voyagé énormément, bien, tu sais, peu importe qu'on change d'aéroport ou qu'on débarque d'un avion, qu'on embarque dans un autre, peu importe, tu sais, les gens se fient beaucoup puis c'est correct, là. Ils savent que, bon, s'il y a de quoi, je vais être là, je vais pouvoir intervenir, tu sais. Fait que c'est ça. Ça amène vraiment le côté rassurant de la chose. Claudine, pour les États-Unis et le Canada, il existe un regroupement d'agences qui s'appelle Travel Safer. Et justement, hier, vous avez eu une belle nouvelle par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est excitant, de la bonne nouvelle que vous avez reçue? Oui, en fait, c'est que hier, j'ai eu l'appel de ma représentante qui est chez Travel Safer qui m'a annoncé que Voyage Récréatif, on était cette année la seule agence qui a été reconnue comme étant l'élite au Québec au complet. Donc, à travers 95 agences qui font partie de Travel Safer, c'est nous qui sortons du lot et qui allons être honorés cette année. C'est vraiment impressionnant, mais je suis surtout très fière. On a travaillé très, très fort pendant la pandémie et après la pandémie pour continuer de bâtir Voyage Récréatif. Puis, bien, c'est ça. Ça, c'est la reconnaissance du milieu des agences de voyage au Québec. Ça fait que c'est particulier. Merci énormément, Claudine, pour votre temps puis félicitations encore pour votre beau prix. Évidemment, on invite les gens à voyager leur prochain voyage, leur prochaine destination avec Voyage Récréatif. Merci infiniment pour cette belle entrevue et le temps que vous m'avez accordé. Que ce soit pour vous envoler vers une destination soleil, planifiez votre voyage de rêve, tenter l'expérience en croisière ou encore partir en voyage de groupe. Votre meilleur allié, c'est Voyage Récréatif. Je vous invite à contacter la propriétaire de l'agence dès maintenant, Claudine Dorval. Ce sera la personne ressource pour vous aider à planifier vos voyages de rêve. C'est parti. C'est parti.